S'il vouait une passion à la politique, Gérard Leclerc, dont la mort a été annoncée ce 15 août, n'était pas dépourvu d'humour. Sur une vidéo postée sur X, anciennement Twitter, on peut visionner une séquence au cours de laquelle le journaliste a été à l'origine d'un fou rire général sur le plateau de CNOU, après avoir effectué une imitation du journaliste Jean-Pierre Elkabache, quand Gérard Leclerc provoquait un fou rire sur le plateau de la matinale de Arrobas CNOU, le 12 octobre 2017, à la suite d'une imitation de Arrobas JP-Base Elkabache, a-t-on pu lire en légende de la vidéo. Gérard Leclerc a exercé en tant que journaliste pendant des décennies. C'est donc avec stupeur que ses nombreux collaborateurs et anciens collègues ont appris son décès, ce mardi 15 août. Le journaliste de 71 ans a perdu la vie après le crash de l'avion de tourisme qu'il pilotait, à la Vaud-sur-Loire. Il transportait à son bord deux passagères, Michelle Monnery, fille de l'homme politique René Monnery, ancien ministre et président du Sénat, ainsi qu'une amie de celle-ci. Les deux femmes sont également décédées, a rapporté Sud-Ouest. Supérieure à supérieure à ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023 de nombreux hommages rendus Pascal Praud, animateur de l'émission L'heure des pros, CNOU, au cours de laquelle Gérard Leclerc intervenait, a honoré la mémoire de son collaborateur. Il a notamment déclaré par le biais d'un poste sur X, anciennement Twitter, « J'aimais son intelligence, son humour, sa distance. J'aimais notre complicité, j'aimais nos désaccords, j'aimais surtout qu'il soit présent sur le plateau. Gérard est indissociable à la réussite de notre programme sur arrobas CNOU. Il était là le premier jour. Comme tous ceux qui l'ont connu, j'ai ce soir une peine immense. Je l'aimais beaucoup. Tandis que Laurence Ferrari a rappelé sur X qu'il était un très grand journaliste, un esprit libre et un coéquipier extraordinaire. De nombreux hommes politiques ont également rendu hommage aux journalistes ces derniers jours, ainsi que leur rappelle Le Point. Article écrit en collaboration avec 6 Média Crédit Photo, Christophe Clovis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada